Hey bon bon bonjour à tous ici Big Bad Hater et aujourd'hui on se retrouve pour une petite nouveauté de la foire de Sombrelune. Depuis le déploiement de la 7.2.5, le groupe de rock Les Sangliers Noirs ont fait leur apparition à la foire de Sombrelune. Pour pouvoir assister au concert, il va falloir vous rendre à l'est de l'île de Sombrelune au niveau du chaudron du rock. En arrivant sur place, vous allez certainement apercevoir le visuel de la grotte qui est un rappel à la Hellfest qui a eu lieu il y a quelques temps maintenant. Le concert du groupe des Sangliers Noirs a lieu toutes les heures mais aux heures et demie, donc c'est à dire 10h30, 11h30, midi et demie etc. En plus de pouvoir profiter du spectacle et de ce petit concert, vous allez aussi pouvoir récupérer pas mal d'objets bien sympathiques. Quand le concert va commencer, vous allez avoir le chevalier Death Metal qui va se pointer et qui va essayer de foutre le bordel pour annuler le concert. L'objectif de ce petit event est de faire en sorte que le concert se déroule dans les meilleures conditions et donc il va falloir défendre le groupe de rock Les Sangliers Noirs en butant le chevalier Death Metal. Rien de bien compliqué pour le buter, il va juste falloir faire hyper gaffe à son AoE froid comme la glace qui va vous défoncer toutes les secondes mais aussi au mur des complains. Son deuxième skill va faire pop des murs de spectre et là il va falloir les éviter. Donc le petit conseil que je peux vous donner c'est dès que vous voyez le mur arriver vers vous, vous esquivez le premier et là vous vous mettez derrière et vous continuez à courir derrière le mur comme ça vous n'allez pas être embêté par ces fameux spectres. Arrivé à la fin du fight, le chevalier Death Metal commence à sentir qu'il va mourir et là il va faire pop une armée des morts vivants qu'il va falloir faire en sorte de buter pour encore une fois ne pas déranger le bon déroulement du concert. Une fois que vous avez fait tout ça et que le chevalier Death Metal est mort, vous allez pouvoir le looter et récupérer des petits items bien sympathiques. Le premier item à récupérer est le Home Cage, donc alors moi je ne le trouve pas particulièrement beau mais bon c'est aussi le but de cet item là, il va juste vous servir pour transmo pour ceux qui aiment bien ce genre de transmo. Donc vous allez pouvoir le trouver en plaque, en cuir, en tissu et en maille. Vous allez aussi pouvoir récupérer un nouveau jouet, le microphone des sangliers noirs, donc en l'utilisant vous allez vous transformer en la chanteuse du groupe et balancer le Chris Trident bien spécifique à cette chanteuse. Et enfin le dernier item qui va je pense intéresser pas mal de monde, la guitare Necromédès, la résonance mortelle. C'est une masse à deux mains et en l'utilisant vous allez pouvoir vous transformer en bassiste du groupe les sangliers noirs pendant quelques secondes. Ce dernier item est celui qui est le plus compliqué à récupérer, donc je pense qu'il va quand même falloir farmer pas mal cet event là, mais bon toutes les heures ça devrait le faire quand même. J'en ai profité avec cet event de ressortir mon éventreur en arcanie, donc la fameuse H qui va vous transformer en guitariste pour faire fondre quelques visages. Vous allez pouvoir aussi en butant le chevalier récupérer différents masques et aussi des bâtons lumineux, sachant que les couleurs des bâtons peuvent être mélangées. En participant au concert vous allez récupérer un petit buff, donc alors le premier buff c'est amateur qui va passer en admirateur puis en adorateur pour finir en plus grand fan. Pour faire monter ce buff il va falloir absolument éviter le mur de spectre, mais également vous allez devoir vous mettre dans les aoles blanches qui tombent du ciel dans la salle. En faisant ça vous allez passer de grade en grané, vous allez peut-être avoir la chance d'être le plus grand fan du groupe, ce qui va vous permettre de récupérer pendant 24 heures une transmo qui sera aléatoire, vous allez prendre l'apparence d'un des membres du groupe. En endossant le rôle de chacun des membres du groupe vous allez pouvoir valider le hofé, la tournée magistrale. Vous avez aussi d'autres hofés, la star du rock, la performance parfaite et le pogo, donc rien de bien compliqué pour réaliser ces hofés. Il faut savoir que sur le PTA il y avait plus de hofés et ils étaient un petit peu plus complexes, donc je trouve ça un petit peu dommage quand même. Donc voilà encore un petit évén bien sympathique qui va vous permettre de récupérer des items pour monter votre propre groupe de rock. Si on regroupe tous les items et les jouets liés à la musique, je pense que vous allez pouvoir facilement monter votre propre groupe. Il faut savoir qu'en ce moment à la foire de Sombrelune, vous avez le groupe ETC qui se produit pareil toutes les heures sur la scène principale de la foire de Sombrelune. Donc pour ceux qui n'ont pas eu la chance ou l'occasion d'aller au Main Square Festival de ce week-end, vous avez toujours l'opportunité de vous rattraper avec ces deux groupes. Bon certes, System of a Dawn et la bière en moins, mais bon c'est toujours mieux que rien. Cette petite vidéo, je voulais la faire pendant le PTA, mais malheureusement, le chevalier Death Metal était complètement buggé. C'est-à-dire que normalement, il ne peut pas sortir de sa grotte, mais là avec d'autres joueurs, on avait réussi à le faire sortir et le traîner sur toute l'île de Sombrelune. Ce qui était complètement n'importe quoi, il passait à travers les murs, donc j'ai préféré attendre qu'il sorte sur les serveurs live pour être sûr que l'event ne change pas trop. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cet event-là, et surtout si vous avez déjà récupéré les items que vous avez récupéré. Moi personnellement, j'attends et je vais farmer l'event pour récupérer la guitare. En attendant les concerts, n'hésitez pas à faire vos quêtes journa de la foire de Sombrelune pour récupérer les fameux tickets qui vont nous servir à acheter la prochaine monture Zeppelin qui sortira à la 7.3. Donc commencez déjà à farmer, il en faut 1000, ça va être assez long, donc il faut s'y mettre tout de suite. Sur ce, moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon dimanche, je vous fais des gros bisous, à très très bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501